Musique Après plusieurs spéculations sur la santé du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo, le chef de l'État sera, sauf dernière minute, rentré au pays, c'est mercredi. Ce mercredi, le chef de l'État sera de retour, sauf changement des dernières minutes au pays. Mais également la question sur les réformes électorales en perspective des élections en République démocratique du Congo en 2023. Christophe Mbosso, Kodia, pour la problématique, cette question au centre de cette nouvelle session de mars au niveau de l'Assemblée nationale. On en parle, mesdames et messieurs fidèles, internautes de Congo Live Télévisions. Bienvenue à votre émission « Dernière minute » qui a les réels plaisirs de recevoir pour vous ce jour, M. Joseph Koi et analyste politique. Joseph Koi, bonjour. Bonjour M. Maxime, bonjour à tous les internautes de cette grande chaîne. Merci de m'inviter. Vous êtes bien portant. Oui, Dieu nous fait grâce et ça va très bien. On parle de ces retours imminents du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekibitulombo. Comme vous le savez pertinemment bien, il y a eu plusieurs spéculations après les déplacements du chef de l'État en Belgique, précisément à la capitale Bricelle, pour des soins appropriés. Plusieurs langues ont parlé d'une intervention chirurgicale du cœur. Il y a la version officielle, c'était une hernie discale. Aujourd'hui, les chefs de l'État annoncent son retour pour ce mercredi. Comment vous vous sentez déjà ? Bien, j'ai suivi autant que tous les autres que le chef de l'État avait fait un voyage précipité au regard de sa santé et que, par la suite, on a appris qu'il avait soumis une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Et les autres disent que c'était de l'hernie discale. Et finalement, on n'a pas la version exacte. Exact. La seule version qui peut être logiquement retenue, c'est celle du gouvernement qui nous a dit que c'était pour un check-up général. C'est normal, le chef de l'État, c'est inhumain. Sa santé peut poser des problèmes ou même s'il n'est pas malade, il peut aller checker son corps parce que c'est normal. C'est normal, il est recommandé que lorsqu'on passe six mois tout au plus, si vous avez des moyens, que vous avez votre médecin, il faut procéder à un check-up général pour savoir l'état général de votre santé. Bon, les gens ont parlé et finalement, on s'est rendu compte que le chef de l'État a annoncé son retour dans l'avenir aujourd'hui, mercredi. Qu'est-ce que l'on peut dire ? On va l'accueillir comme le président de la République. La version de la présidence de la République, après toute cette spéculation, c'était l'hernie discale. On a vu les photos, le chef de l'État avec le médecin qui lui ont administré les soins. Oui, la présidence a dit, c'est vrai que la présidence a dit que c'était l'intervention chirurgicale de l'hernie discale. Les photos renseignent que les médecins étaient des cardiologues. Ça, c'est ce que l'on voit. Mais la réalité, c'est que le chef de l'État était allé pour des soins de santé et il y rentre. Ce que l'on pourrait retenir en général ou de manière, en conclusion, ce que l'on peut retenir. Je ne vois pas pourquoi discuter. Le chef de l'État a suivi une intervention chirurgicale à qui a ouvert. La finalité, c'est quoi ? On veut que le chef de l'État puisse mourir ? Ou la santé du chef de l'État devient quelque chose qui doit faire le dié de polémiques et tout ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que le chef de l'État puisse mourir ? Quelles étaient les intentions, monsieur Joseph Cohen ? Les intentions des gens qui ont spéculé sur la santé du chef de l'État ? C'est d'abord la mauvaise foi, la mauvaise foi des Congolais. Il faut que je le dise. Parce que vous parlez des Congolais, c'est le Congolais d'un ensemble. Les Congolais semblent, les Congolais qui sont aussi des territoires. C'est une firme de parti. Je ne parle pas du Congolais, je ne parle pas du Congolais en général. Bien que c'est juste... Quand tu parles du Congolais, toi-même tu es dedans. Oui, juste une portion. Déjà, mais ce n'est pas tous les Congolais. Il y a les Congolais de la diaspora et tout et tout, mais ce sont les Congolais qui manifestent d'une certaine manière la haine, la mauvaise intention de voir la vie du chef de l'État être mise en béril parce que pour eux, ce n'est pas la personne qui convient pour diriger le pays. C'est comme s'ils avaient une autre personne pour diriger mieux ce pays. Donc, c'est de la mauvaise foi, c'est de la haine. C'est un fils du pays qui a eu l'opportunité d'être le président de la République, qui dirige et qui ne sera pas là éternellement. Maintenant, il a un mandat de cinq ans. C'est 2023, nous aurons élection. Et s'il postule à nouveau qu'il a encore la confiance du peuple Congolais, eh bien, il aura son second mandat. Après le second mandat, il n'a plus le droit d'être président de la République. Donc, il faut éviter des choses qui n'avancent pas à la République, mais plutôt qui nous plongent. C'est ce que vous suggérez à tout ce monde-là. Il faudrait cultiver les sens d'objectivité, les sens de l'humanisme, les sens des gens qui réfléchissent. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi, c'était sur Top Congo, le vice-prême ministre des Affaires étrangères qui sort de tout le monde qui parlait de la question de l'image de la RBC à l'étranger. Parmi les choses qui dérangent notre pays, ce qui fait que les Congolais soient traités comme animaux, c'est que nous-mêmes, nous ne savons pas valoriser, considérer notre pays, considérer nos institutions et considérer les gens qui sont en train d'animer ces institutions ou des animateurs de ces institutions. Donc, nous-mêmes, nous agissons contre nous-mêmes. Et quand nous agissons contre nous-mêmes, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne protéger vos intérêts, que quelqu'un d'autre vienne vous respecter. Donc, c'est un peu ça. J'ai suivi, je pense, ce matin, j'étais sur YouTube, j'ai suivi les messieurs ici de la diaspora, comment ça s'appelle, Bokeh, tu vois là. Allez voir, dans sa tête, c'est Tchilombo le mal de ce pays. Mais en réalité, il faut dire qu'ici, il y a des gens qui dérangent, qui ternissent l'image d'un autre pays à l'étranger. C'est notamment ces messieurs-là. Et c'est le monsieur qui... Bon, ils sont nombreux, mais je connais ces messieurs-là qui se spécialisent dans les injures, qui se spécialisent dans des mots ou des paroles qui ne sont pas de nature à faire. Là, vous appelez tacitement, les uns et les autres à aimer son pays et puis à valoriser la RDC. Il n'y a pas de mieux que l'on puisse faire que d'aimer son pays, d'aimer les animateurs des institutions de son pays. Parce que quand vous suggérez que la RDC, ou lorsque l'on veut que la RDC puisse être ou puisse se développer, et qu'en même temps, vous agissez dans le sens de dénigrer, critiquer et rendre plus bas l'image des animateurs de la République ou des institutions de la République, vous voulez une chose et son contraire. Voyez. Ce que l'on veut, c'est que la RDC puisse marcher, que la RDC puisse se mettre sur les nouvelles rides et que l'on puisse arriver à vivre des manières à permettre à ce que tout le monde soit dans les bonnes conditions. Mais comment vous avez ces voeux-là en même temps que vous combattez les personnes qui doivent travailler pour cela ? Vous voyez, c'est paradoxal, c'est contradictoire. Donc, en tant que jeune Congolais, je demande à tous les Congolais, jeunes, vieux, de pouvoir comprendre que nous avons les devoirs de travailler pour notre pays en respectant les personnes qui sont élevées en dignité parce que, telle est d'ailleurs la recommandation publique, il faut respecter les gens qui sont élevés en dignité et lorsque votre tour viendra, eh bien, on va t'accorder le même respect et les gens vont t'accompagner dans ce sens-là. Quand vous parlez de devoirs, que le ZIN, donc, les citoyens congolais, la population, les devoirs de respecter, les autorités, les autorités aussi, on les rôle, on les rôle, ou le droit de servir aussi cette population. Exactement, je ne dis pas le contraire. S'il y a un contraste, s'il y a un problème, raison pour laquelle il y a des manifestations, il y a des protestations, des choses qui sont garanties par la loi mère qui est la Constitution. Oui, nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle en droit constitutionnel ou en sens politique, les pactes républicains. C'est-à-dire un contrat entre les gouvernants et les gouvernés qui repose sur un certain nombre d'obligations, celles qui écombrent aux autorités des gouvernants et aussi celles qui écombrent aux gouvernés. Nous, comme gouvernés, nous avons le devoir de respecter les personnes que nous avons désignées pour assurer l'animation des institutions. Nous avons le devoir de protéger notre patrie. Nous avons le devoir de respecter toute la loi de la République. À l'un tour, les autorités doivent nous garantir un certain nombre d'avantages avec pour effet majeur de rendre harmonieuse la vie sociale. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il s'observe un écart entre l'exécution des obligations entre les autorités et les gouvernés. Les deux couches ne savent pas réellement ce qu'elles doivent faire. Moi, ce que je peux demander, c'est que nous qui sommes gouvernés, qui avons le devoir de respecter les lois de la République, nous devons le respecter. Si aujourd'hui, les personnes que nous avons élues, notamment le président de la République et les membres du Parlement, ne respectent pas les obligations que nous leur avons assignées, eh bien, nous avons le droit de pouvoir remettre en cause leur administration, c'est leur manière de gérer leur gouvernance par des mécanismes qui sont constitutionnellement et légalement établis. Il n'y a pas ni dans la Constitution ni dans aucune loi où il est reconnu à un citoyen, a ingouverné les droits de pouvoir insulter une autorité de la République. Nous avons un certain nombre de droits que les autorités doivent nous garantir. C'est vrai, si cela n'est pas observé, nous avons les mécanismes qui sont constitutionnellement établis pour revendiquer cela, notamment par des marches, par des citines et autres. On ne peut pas se mettre sur le terrain des insultes, cela a traduit la bassesse, cela a traduit le fait que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes citoyens. Excusez-moi, je termine. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a presque fait mandat. Eh bien, si au terme du mandat du président Tshisekedi, on se rend compte que ce dernier n'a pas répondu à c'est pourquoi il a été élu, eh bien, nous avons, nos citoyens, nos peuples, nous avons le droit de retirer la confiance au moyen des élections pour lui dire, monsieur le président, voilà c'est pourquoi nous vous avons élu et voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous n'avez pas fait. Et parce que vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, eh bien, vous n'avez plus le droit de bénéficier de notre confiance. Voilà comment les choses doivent marcher, voilà comment les choses doivent être observées et là, nous aurons le respect vis-à-vis des autres. Dans une voie démocratique. Exactement. Donc, il y a du moyen légal dans lequel les gouvernés doivent protester, révendiquer et non s'élancer dans des jeux d'insultes qui n'honorent pas et qui diminuent le pays. Ça me fait mal quand je vois les jeunes qui, au lieu de réfléchir sur l'avenir et le devenir de notre pays, eh bien, on est traîné dans les discussions politiques inutiles, dans les débats politiques inutiles qui n'apportent, comme je dis, absolument rien à la nation. Que d'être derrière les hommes politiques qui, pour la plupart, cherchent leurs intérêts, eh bien, nous devons, nous avons l'obligation de chercher à voir autrement comment nous pouvons résoudre les questions de la République démocratique du Congo. Vous voyez, la solution ne viendra pas par le fait que nous insultons Tissé qui dit, par le fait que nous insultons tel, la solution viendra par la prise de conscience collective de tous les jeunes. Parce qu'il faut dire à ce jour... Une prise de conscience collective, il faut bien le signifier. de tout le jeune particulièrement. À ce jour, la lecture est telle que nos parents, nos grands-parents ont échoué et n'ont pas su donner à la République démocratique du Congo l'image qu'il faut, ce qu'il faut pour assurer l'avenir des jeunes de la RDC. Mais parce que nous ne sommes pas, nous n'avons pas cette... Nous ne devons pas vivre toujours ces systèmes-là, vivre toujours ces dégâts-là. Eh bien, nous avons cette obligation-là de réfléchir autrement, de ne pas nous rallier toujours derrière des hommes politiques qui nous mentent. Je dis, ils nous mentent. Je dis, ils nous mentent. Je pense... Ce n'est pas le fait de mentir, c'est cette démagogie-là qui frose tromper cette population, qui devient même déposer des actions, déposer des actes qui sont au contraire peut-être dans les dispositions de la loi. Oui, Joseph Foucault demandera toujours à tous les jeunes de pouvoir voir les choses dans la bonne direction. Nous pouvons aujourd'hui décider de changer notre pays, même avec le président Tshisekéli, même avec vous, même avec moi. Voyez, on n'a pas besoin de voir un ange qui vienne diriger notre pays pour qu'il puisse changer. Il suffit seulement de décider sur le sort de notre pays et bien travailler durement dans ce sens. Si on remarque que dans notre marche, les autorités constituent un obstacle, et bien parce qu'il n'y a pas un pouvoir qui soit au-dessus du peuple, nous allons les renverser par le moyen ou au moyen de mécanismes qui sont légalement constitutionnellement garantis. Les moyens de mécanismes qui sont constitutionnellement garantis, Joseph Khoi, le chef de l'État qui s'a sentait laissé à désirer par les uns, les autres étaient confiants justement de la santé du chef de l'État a signé quelques ordonnances en étant à Bruxelles, en Belgique, en faisant des réformes, en nommant des officiers subalternes au sein de l'armée. C'est là, c'était justement pour donner encore confiance à ceux qui croient à sa vision, à son engagement de travailler au-delà du fait qu'il est en convalescence, il se donne un peu la peine de réorganiser les choses sur les plans politiques, c'était un message à ceux qui pensaient que le chef de l'État était dans un état de conscience et qu'il ne pouvait pas travailler. C'est en fait un message pour leur dire que le chef de l'État était là et que la situation était sous contrôle. Il avait, comme toujours dans sa tête, les soucis d'organiser les choses. Voilà, il avait signé un certain nombre d'ordonnances et cela a été lu et publié au journal officiel pour être exécuté. Donc, le chef de l'État, au-delà de… Hier même, il a tenu une réunion avec l'ambassadeur de la Réunion en Belgique. des vicissitudes qui peuvent entourer l'exercice de ses fonctions en tant que président de la République. Il y a une certaine volonté manifeste de pouvoir réorganiser les choses, mais il faut le dire que cela ne se fera pas part à lui-même. Si nous, peuple, nous nous constituons un obstacle à l'action du président de la République, eh bien, c'est nous qui serons perdants. J'aime toujours le dire, aujourd'hui, Tshisekedi n'est plus président de la République, Tshisekedi ne mourra plus jamais pauvre, il a tout ce qu'il faut, sa descendance est assurée, vous voyez. Mais quand on regarde la vie du citoyen l'handa, nous avons encore l'obligation de bien réfléchir. Au lieu d'être un obstacle à l'action du président de la République, eh bien, nous avons cette obligation de l'accompagner dans ce qu'il pense. Et si on se rencontre qu'au terme de son mandat, il ne s'est pas donné à accomplir ou à exécuter ce que le peuple lui a demandé, à ce moment-là comme je le dis, nous allons lui dire, monsieur le président, eh bien, parce que vous n'avez pas pu faire ce que nous vous avons demandé, vous n'avez plus le droit d'avoir à nouveau notre confiance. En étant analyste avéré, Joseph Alcoy, si on vous demandait de voir dans le miroir, de regarder la gestion de notre pays, Sontez-vous fiers de la manière dont la RDC est gérée ? Est-ce que la population peut, à tout moment, avoir cet espoir d'un changement, de l'amélioration de la vie ? Ou bien, on peut se dire que non, rien ne peut changer à ce que nous voyons ? Bien, il faut dire que la situation actuelle de la RDC est très délicate. Elle est délicate, pourquoi ? Parce que nous avons assisté à une passation ou un changement de pouvoir de manière pas du tout très bien organisée, pas du tout très bien préparée. Je peux dire qu'il y a eu une sorte de rupture brusque. Et cela a amené ou entraîné un certain nombre de conséquences sur les plans économiques, sur les plans sociaux et politiques. Le président Kabila est parti. Nous avons aujourd'hui le président Tisekedi qui, il faut dire, n'a pas eu au début tâche facile, mais progressivement il est en train de s'émanciper, progressivement il est en train de reprendre ses forces, en train de reprendre ses pouvoirs en tant que président de la République. Le changement de la RDC ne viendra pas ou le changement d'un pays ne vient pas par un coup de baguette magique. C'est un processus qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande une prise de conscience collective. Il y a certaines choses que les autorités peuvent faire, certaines autres que nous devons faire, sans pour autant attendre la présence des pouvoirs publics ou la présence des autorités. Le changement de notre pays, je crois qu'il est possible. Il est possible pour croire. Il est possible pour croire. Il faut avoir cette New York d'espoir. Oui. Pourquoi ? Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Dieu nous a dotés de toutes les ressources naturelles qui développent d'autres pays. Mais pour le moment, cela ne nous a pas encore suffisamment servi. Mais il est possible que nous puissions décider de l'exploitation de la vente, de la liquidation de ces richesses. Ainsi, avoir la gouvernance du président Tshisekedi qui, depuis qu'il est là, a centré son action sur ou a concentré ses efforts particulièrement dans la diplomatie, je peux dire que c'est une action qui amène à nouveau un autre élément d'espoir. Pourquoi ? La RDC, c'est un pays qui n'a pas d'industrie, c'est un pays non-industrialisé. Mais la RDC, c'est un pays qui a des ponts à ciel. Qu'est-ce qu'il faut maintenant ? C'est qu'on doit amener de naturel ce que nous avons à les rendre liquides et avoir l'argent. Et à l'heure actuelle, s'ouvrir sur les plans internationaux, s'ouvrir à d'autres pays est la seule action qui permette de connaître le climat des affaires à l'extérieur, connaître les partenaires qui peuvent servir la RDC dans l'exploitation de richesses naturelles que nous avons, dans leur transformation, dans leur liquidation. Et c'est pas ce qui est fait. C'est pas ce qui est fait. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire, le président Tshiseki a dit avec son vice-premier ministre des Affaires étrangères, sans être en train d'asseoir leurs énergies pour permettre à la RDC de s'ouvrir à d'autres pays, nous aider à transformer ce que nous avons en liquide, à industrialiser davantage notre pays. Vous avez suivi avec moi qu'il y a eu récemment les ministres des Affaires étrangères qui partissent ensuite avec le président de la République pour signer un certain nombre d'accords avec le Qatar, avec le pays d'Arabie-Unis, avec la Turquie, avec l'Ouganda. En fait, c'est cette gymnastique-là de s'ouvrir à l'étranger, de connaître le partenaire de la RDC qui peut aider la RDC à rélever qui est un élément d'espoir du changement de notre pays. Mais seulement que nous devons savoir que cela ne se fera pas de manière automatique, que cela va prendre assez du temps parce que c'est tout un processus. Voilà. Pour le Congolais, ce que je peux dire à tous mes compatriotes, soyons objectifs, soyons positivistes, si je dois le dire, et regardons dans l'avenir, accompagnons les chefs de l'État avec tout ce que l'on peut lui reprocher, accompagnons-les dans ce qu'ils veulent de la RDC. Eh bien, nous allons à coup sûr vivre les résultats. nous allons ensemble manger le fruit mais seulement il faut être patient que le jeune ne puisse pas se ranger derrière les hommes politiques qui, en critiquant les autorités en place, cherchent leur positionnement sans pour autant garantir les intérêts de la RDC. Monsieur Joseph Khoi appelle donc les Congolais à être vraiment patient, être patient, être positif, optimiste quant à l'avenir heureux au développement de la République démocratique du Congo. Mais c'est là, tout en accompagnant le chef de l'État Félix-Antoine Tchou-Doumbo dans sa vision de redorer l'image de ces beaux et chers pays, la République démocratique du Congo. Parlons-en à présent, Joseph Khoi, de cette rentrée parlementaire au niveau du Parlement à l'Assemblée nationale tout comme au Sénat. Hier, dans son discours, le patron, le numéro un, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso-Kodia a mis en avant-plan la réforme électorale dans cette nouvelle session qui vient de s'ouvrir au niveau de l'Assemblée nationale. Eh bien, j'ai suivi le discours de rentrée parlementaire du président Mbosso qui a été, je dirais, beaucoup plus narratif que prospectif. s'agissant de la question relative à la loi électorale ou à l'urgence et aux réformes électorales pour assurer un processus électoral crédible, la question qui est évoquée, c'est celle de la proposition pour ta modification de la loi électorale qui existe déjà. Il faut dire que c'est un élément qui va susciter beaucoup de débats. Pourquoi ? Parce que l'actuelle loi nous a servi pour les élections de 2018, mais ce n'est pas une loi qui fait l'unanimité à l'heure actuelle avec cette histoire-là du seuil et ça, ça, ça m'échappe. Voyez ? On va chercher à voir ou savoir où est-ce que l'on doit maintenir cette histoire des seuils ou on va rentrer dans le système traditionnel. traditionnel. C'est ce qui était avant. Voilà, ce qui était avant, le système majoritaire unipersonnel. C'est-à-dire la personne qui a plus de voix, c'est la personne qui sera déclarée comme élue. Je pense que c'est le système qui convient. Est-ce que cela sera modifié ? Je ne sais pas. Ça vous ranger cette histoire des seuils ? Non, le seuil n'est pas quelque chose à ranger. Non, ça ne peut pas passer. Je pense qu'il y a intérêt pour les membres parlementaires. Est-ce que les motivations poussées à l'époque sur la mise en exergue du seuil étaient valables ? Selon vous ? Politiquement, c'était défendable. Politiquement, c'était défendable. pour mettre fin à ces partis politiques maligniques qui naissent comme des champignons dans notre pays. Pour répondre aux fondamentaux de la démocratie, on doit rentrer au système traditionnel. Vous avez constaté, vous avez vu autant que moi que c'est une loi qui n'a pas été très efficace. On sait qu'elle a été à la base de plusieurs conflits. Plusieurs conflits, plusieurs contentieux et ça n'a pas conduit à un processus électoral crédible et transparent. Je pense qu'il y a lieu ici pour les députés et les députés nationaux et les sénateurs de voir comment rentrer au système traditionnel pour permettre à celui qui est élu par le peuple soit déclaré élu et non être écarté par le fait du sein. Donc ça dérange assez. Ce n'est pas quelque chose qui a fait avancer la démocratie électorale. Il faudrait revoir ça. Je pense que le président Bourse doit bien orienter cette session pour permettre à la CENI d'être doté d'un cadre juridique qui... Donc c'est vraiment une session de tous les enjeux. Cette session de demain. Oui, parce qu'on file déjà vers 2023. Oui, on soulève même la question de la révision constitutionnelle. Il a bien suivi les citoyens congolais ici. Docteur Tiani qui veut que sa proposition de loi soit alignée. Justement, plusieurs questions à la fois. C'est cette question du premier de ramener l'élection présidentielle à deux tours. À deux tours. Cette proposition de la Congolité. Ça, 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 ça vale la peine à être débattu tous ces projets, cette proposition de loi. Dis-un mot sur la proposition de loi du citoyen Tiani. Vous savez, une loi peut être bonne, une proposition de loi peut être bonne, mais peut-être ne pas répondre au contexte, ne pas être bonne pour le contexte. C'est-à-dire, une loi bonne mais inopportune. Vous voyez ? À l'heure actuelle, aligner cette loi serait vue dans le sens d'écarter principalement ce que l'opinion pense, écarter du jeu électoral, écarter du jeu électoral la candidature de Moïse de Katoumi, notamment. C'est ce que les gens pensent. Vous voyez ? Je ne peux pas enlever ça dans l'air. C'est une catégorie. Je dis que c'est ce que les gens pensent. Je n'ai pas dit que c'est ce que tout le monde pense. Ce que je dis, c'est ce que les gens pensent. Est-ce qu'à l'heure actuelle, aligner cette loi, cette proposition de loi, l'adopter, la publier et la mettre en vigueur, cela constituerait un élément de la calmée dans la classe politique ? Je pense que ça va susciter encore beaucoup d'autres enjeux qui ne seront pas avantagés à la nation congolaise. Eh bien, laissons les choses comme ça, laissons les choses comme ça, que les gens qui veulent compétir, eh bien, qu'ils viennent. Qu'ils viennent laissant Tshiseke Di, Fayulu, Bemba, Muzi, tout, Katumbi, laissez-le. Est-ce une proposition de loi qui est discriminatoire selon vous ? Que à ce jour, selon votre vision, selon votre lecture de faits, vous estimez bon que cette proposition de loi ne soit pas classée parmi les matières qui seront examinées à cette session de mars ? Cette proposition de loi n'est pas opportune. N'est pas opportune. Qui vise à protéger la souveraineté du pays. Si on ose d'aligner cela, eh bien, ça va susciter beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits. Il ne faut pas voir les choses comme nous sommes entre nous. Donc, c'est une proposition de loi profituelle. Thiani est entre nous parallèle, mais il ne faut plus voir les devenus, il ne faut plus voir les conséquences de l'acte qui doit être pris. Prendre une loi, c'est une bonne chose, mais il est mieux de gérer les conséquences de cette loi-là. Vous voyez. Donc, M. Thiani puisse prendre son mal à patience, qu'il puisse garder son élément. Et M. Thiani qui avait endossé qui avait porté cela doit savoir que ce n'est pas quelque chose à blaguer. Sinon, il risque de compromettre son avenir politique. Compromettre son avenir parce que Moïse Katumbi, pensez-vous que tellement que Moïse Katumbi serait, selon vos propres dits, visé à travers cette loi, c'est ce qui mettrait en mal l'avenir politique des uns et des autres. Vous savez, Maxime, excusez-moi, on reproche ou on veut, l'élément que l'on recherche dans cette proposition de loi, c'est garantir la loyauté d'un citoyen à sa patrie. Protéger la souveraineté du pays. Écoutez-moi, s'il vous plaît. la personne qui veut le changement de ce pays ne serait pas forcément ou n'est pas forcément un Congolais. moi, d'ailleurs, dans ma manière de voir les choses, parce que je réalise que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, notre pays est mal administré, il est mal gouverné et que l'on ne sait pas démarrer ce qu'il faut. moi, d'ailleurs, moi, Joseph Kho, j'ai toujours pensé de voir une sorte de récolonisation mais sur ou encadré par des moyens de droit, ça dit encadré par le texte et la Constitution notamment. On va se le dire en face que nous avons échoué notre pays. Nous, Congolais, nous avons échoué à régérer notre pays. Là, il faut le dire. Nous avons échoué parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas assez d'éléments qui nous permettent qu'ils puissent nous dire que nous étions au niveau 1 et nous sommes en train d'aller au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Il faut laisser les gens qui peuvent amener un élément de plus dans notre pays de le faire. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne peut faire un bien, ne peut faire du bien à la RADC qu'un Congolais, ne peut envisager le développement de la RADC qu'un Congolais. Maxime, nous connaissons l'histoire de notre pays. On nous dit, et c'est ce qui renseigne même l'effet historique, que les Congolais, sous le plan social, vivaient mieux au temps de la colonisation qu'aujourd'hui. Ils vivaient mieux. ça nous dit que les Blancs étaient mauvais. Les Blancs étaient mauvais. On vous donne l'indépendance, gérer votre pays. Vous n'arrivez pas à gérer votre pays. On a arraché l'indépendance. Ce n'était pas un cadeau, comme l'a dit le père de l'indépendance. Ce n'était pas un cadeau. On a arraché cette liberté. Vous avez arraché la liberté sans savoir comment vous devez gérer votre pays. Vous voyez ? C'était une indépendance précipitée. Là, je dois le dire. Je suis Congolais, je suis Congolais. Je dois le dire que nous avons eu une indépendance précipitée et on n'a pas été préparés pour gérer. Voilà pourquoi le pays est en train de s'enfoncer tous les jours. Donc, cette histoire qu'il n'y a qu'un Congolais qui peut mieux gérer la RDS, qu'il n'y a qu'un qui peut mieux garantir la souveraineté, l'intégrité nationale, ce sont des questions qui n'ont pas d'importance à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les Congolais ont besoin d'assurer son manger, d'assurer son logement, son déplacement. Les Congolais sont en train de souffrir à Mirland. On doit se le dire, on doit voir les choses en face. Est-ce que la RDC a besoin de plusieurs textes qu'on entre de nous proposer ? Est-ce qu'il y a carence de textes dans notre pays ou il y a carence de réflexion et il y a carence d'âme ? Je pense pour ma part qu'il y a carence d'âme et qu'au lieu de nous traîner dans ces histoires-là aux lois-telles, 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 réfléchissons concrètement sur les éléments qui puissent amener les changements sur le plan social, ce qui va amener l'aisance de la vie du Congolais. Il y a des Congolais qui ne connaissent même pas Tiani, il y a des Congolais qui ne connaissent même pas ce qu'il dit là, mais il y a des Congolais qui a besoin d'être assuré sur les plans social sans manger son logement. Les étudiants étudient les Congolais qui sont très difficiles, les élèves n'en parlent pas. On ne parle pas de ça, on parle seulement de la souveraineté entre nous. Concrètement, qu'est-ce que nous avons à faire avec notre souveraineté ? Sinon, c'est une question de philosophie, c'est un mot. Est-ce que nous avons besoin ? J'ai toujours dit même que dans notre pays vous pouvez accepter que quelqu'un de double nationalité est non Congolais puisse être Premier ministre, puisse gérer le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on décrit aussi cette question des infiltrations. S'il vous plaît, le plus important, c'est bien gérer, assurer l'intérêt du peuple. C'est ça. Le peuple n'a pas besoin de... Même si vous descendez sur la rue, descendez, faites les sondages, on vous dit que nous avons besoin d'un blanc à la tête de la République, nous avons besoin des blancs dans le gouvernement. On va vous dire, vous trouvez que nous aurons 70% de ceux qui sont pour que les blancs soient dans le gouvernement. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Non, je suis congolais des tels, je suis comme ça, je suis comme ça. Nous avons besoin des gens qui réfléchissent sur les questions essentielles sur comment rélever l'économie de notre pays. Voilà les gens que nous avons besoin. Donc, il ne faut pas nous emmener dans ces théâtres-là qui n'ont pour effet que d'assurer la garantie des postes politiques de certaines personnes. Donc, je pense qu'on doit bien réfléchir pour ne pas nous traîner dans ces débats unités. Alors, le fait de détour, parce qu'il y a plusieurs matières. Vous avez évoqué cette question du CEIL qui doit être débattue, la proposition de la loi sur la communauté que vous jugez inopportune à ces moments. Alors, la question des détours, parce qu'aujourd'hui, on voit le président est élu juste au premier tour, proclamé avec, si vous avez beaucoup plus de voix, vous êtes proclamé président de la République, le CEGOM qui vous suit, vous pouvez le dépasser légèrement, mais vous, vous êtes déclaré président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est indispensable, c'est une nécessité que nous puissions revenir à détour ? Parce qu'on doit revenir à détour, parce que ça remet à cause des intérêts de Dieu. La question et la réponse, je passe sur le système électoral à un tour ou à des tours, la question repose sur la personne qui est élue qui doit être proclamée. C'est seulement ça. Il faut dire quand même, actuellement, si on demandait mon opinion, je dirais que les élections ne constituent pas une priorité pour la RBC. À l'heure actuelle, alors qu'ailleurs, les élections constituent un rendez-vous de la démocratie, dans notre pays, les élections constituent un rendez-vous des conflits de guerre et des pertes en vie humaine. On dépense de l'argent, il y a des gens qui meurent, il y a beaucoup d'autres conséquences très lourdes qu'on gère très difficilement, alors que la finalité des élections, au lieu que cela puisse constituer un élément du développement, eh bien, cela nous récule davantage. Cela nous récule d'avoir plusieurs pays à sa tête où la RBC a besoin de voir une personne qui gère et qui assure ses intérêts. Vous avez ici au Rwanda le président Kagame qui a fait autant d'années, vous avez ici en face le Congo-Brasavi, le président Sassu qui a fait autant d'années. Est-ce que vous avez suivi les Congolais d'en face ou soit les Rwandais et réclamer comme nous ? Ce qui pose problème ou ce qui fait que nous puissions toujours chercher à avoir des élections que tel puce est partie et appeler tel autre. C'est parce que nous pensons avoir une personne qui va mieux gérer. C'est seulement ça. C'est seulement ça. Il faut retenir ceci, il faut retenir ceci, que dans la majorité de pays africains, les élections suivant les modèles occidentaux ne constituent pas une priorité. Il faut d'abord se constituer des bases, il faut s'assurer que vous êtes déjà sur un certain niveau qui vous amène à être comme les autres que vous allez penser privilégier les élections comme une priorité. Si ce pays est là où il est, c'est parce que nous avons eu des élections, des élections, des élections qui n'ont rien à mener, qui n'ont rien et n'ont rien à mener. Je dis et je le répète que pour la RDC, les élections ne sont pas une priorité. Féli, tu sais qu'il peut rester pendant tant d'années qu'il veut, sans pour autant réaliser les élections. La priorité, c'est le bien-être des Congolais, mettre, peaufiner des stratégies pour développer les pays et non, respecter certaines dispositions. Vous savez même la notion de la démocratie. Quand vous définissez la démocratie telle que l'effet par le père de la démocratie avant l'icône, les pouvoirs du peuple par les peuples pour les peuples, tout résume ou tous se résume sur l'intérêt du peuple. C'est fini. Tous se résume sur les intérêts du peuple. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir du peuple que l'on vous donne et vous exercez ce pouvoir-là en faveur du peuple. Donc, si les intérêts du peuple sont garantis, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Voilà pourquoi vous trouvez le même qu'au Rwanda, les gens s'intéressent moins aux élections. Au commun, parce que les intérêts s'intéressent moins aux élections parce qu'ils savent que les mangeurs ne sont rien et ils peuvent facilement se trouver à manger, ils peuvent facilement trouver de l'emploi, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent. Mais chez vous ici, chez nous pardon, vous avez, il n'y a pas d'emploi, il n'y a presque pas d'emploi, il n'y a pas à manger, il n'y a pas, et vous prenez de grosses sommes pour organiser les élections, les élections que je peux dire comme mon maître, le professeur, le professeur, Jacques Njolet, me dit les élections du Pacotis. C'est-à-dire, ce sont les élections qui sont parce que on veut les organiser, mais ce sont les élections qui n'apportent rien et alors rien de conquérateur pour la vie du Cambrai. Donc, il faut revoir la manière de changer. qu'est-ce que vous gérez ? Écartez notre loi mère qui est la Constitution, cette disposition qui prévoit l'organisation des élections chaque 5 ans, qui donne mandat au chef de l'État en 5 ans. Vous voulez que cette disposition soit changée ? ce que nous voulons. La Constitution, c'est l'œuvre du peuple. La Constitution, c'est l'œuvre du peuple. Ce que nous voulons, c'est que nous avons besoin d'un projet, d'un projet de société qui est élaboré suivant les ententes de la République, les ententes du peuple congolais et qui est exécuté dans les intérêts ou dans l'intérêt du peuple congolais. Vous voyez ? Changer de président à tout moment, tout moment, ça n'a rien à voir avec ce que les Congolais cherchent. Nous avons besoin d'un projet de société, d'une vision claire qui doit être accompagnée, d'être accompagnée par les efforts de chacun et bien en fin d'assurer l'exécution de sorte que la vie des Congolais puisse changer. La vie du Congolais ne changera pas parce que nous avons nous avons eu à la tête de l'État cinq présidents de la République. Aujourd'hui, on décrit que Tshisekedi est mauvais, on pense que demain nous aurons un ange et bien une autre personne qui fait pire que Tshisekedi. L'autre vient, il fait pire que tel. L'autre vient, et alors ? Et alors ? Nous donnons peut-être un président de la République qui a mandat des 20 ans, des 30 ans pour amener les pays au développement. Oui, moi j'ai besoin seulement de voir une personne, un président qui a une vision, qui se matérialise pour les intérêts du préfet Congolais. Cette maman-là qui est entrée devant le matembele, ce papa-là, je ne sais pas qui fait quoi là, n'a pas besoin de vos élections là. Il n'a pas besoin de vos élections. Il n'a pas besoin de vos élections. D'avoir Sassou qui dépasse 35 ans au pouvoir. Donc c'est... Mais de cette façon-là que... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que la vie en société soit harmonieuse. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... La notion de la démocratie est la plus occidentale. Il faut le dire. Ne restons pas philosophiques. La notion des élections telle que nous l'envisageons actuellement n'est pas adaptée à notre mentalité. Il faut le dire. On ne doit pas se cacher. Ce n'est pas congolais, ce n'est pas africains en général. Nous pouvons avoir notre manière de gérer notre pays. Nous pouvons avoir défini notre manière de gérer ce qui nous appartient. Vous voyez. Ça permet de nous éviter beaucoup de conflits. Ça permet de nous éviter à chaque cycle électoral des décès ça et là et tout et tout et tout. Moi, Joseph qui te parle aujourd'hui, j'ai été victime du gaz de la primogène, il ne me manquait que recevoir une balle. J'ai eu à marcher, j'ai eu à marcher, j'ai eu à marcher, j'ai eu à marcher. Et la dernière grande marche que nous avons faite, citer avec la désignation des messieurs Malonda, nous avons eu à faire une grande marche avec le président Bemba et tout ça, tout ça. Donc, nous sommes des gens qui sont là pour combattre pour les intérêts, lutter pour les intérêts de la République, mais on se réalise finalement que la question des élections n'est pas une question prioritaire, en fait qu'elle est aujourd'hui un élément qui cause beaucoup du tort. D'accord, Joseph en Koy, Félix Isseke, président de la République, la vision de la République, Félix Isseke d'un à Zaliwana, il y a eu 20 ans, 30 ans, à gérer même la vie de Zaliwana harmonieuse, il y a eu pour que Zaliwana le bien et le bien de la de Paul en Cameroun et le Sassoukou en Braza. Je l'ai eu à je suis dit, ce qui est déjà bien, il y a des temps de malade, il y a des gens qui ont été malade, il y a des gens qui ont été malade, il faut que je vous le dise, il faut que je vous le dise, il faut que je vous le dise, si vous le disez bien, élection présidentielle, il y a des députés, mais les députés, où sont les problèmes? Je dis où sont les problèmes? C'est pas un problème. Est-ce qu'on sait que les lobbies ont changé, ils 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 ont changé, je pense que c'est ça. Joseph Kabila Kabang, président honoré, avec le fait de la introduction à toutes les dernières, il y a des personnes qui ont changé. Et pour dénale, il y a des gens qui ont changé, il y a des gens qui ont changé, et nous ont changé. Il a des gens qui ont changé, on a fait, on a fait un jour, il y a des gens qui ont changé, il y a des gens qui ont changé, tout le fait, et nous testerons en � Anglis. Mais pour les gens qui sont à l'Institut, ils sont à l'Institut. Mais ils ne sont pas à l'Institut. Ils sont à l'Institut. Ils ont à l'Institut. Les gens qui vivent dans les Congolais. Et en Congolais, ce qu'ils ont dit, c'était une vie et une vie garantie. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné. Il y a un avenir. Parce que, c'est parce que ça, il y a un moment. Donc, il ne y a pas vraiment pas de trouver le�in. Nous devons faire de la même manière pour nous, et pour nous, nous devons nous mener, et nous devons nous donner, pour nous aider, pour nous aider, pour nous aider. Les gens, c'est qu'il faut prendre le temps dans le pays. Dans le pays, il faut prendre le temps dans le pays. Il faut prendre le temps dans le pays, et le temps dans le pays, il faut prendre le temps. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Je vous souhaite vraiment le réel plaisir de recevoir pour vous ce jour M. Joseph Koy, et analyste politique dans notre pays. On vous dit merci. Merci beaucoup. Merci à tous les internautes et à Congo live télévision, si je ne vous dise pas. Nous, nous allons partager avec nous, nous allons partager avec nous. Joseph, nous allons partager avec nous. Mesdames et messieurs, merci de votre attention sous-télu à cette émission dernière minute qui a été réalisée demain de maître par Joe Mukenga. Je vous retrouve demain pour un autre numéro, pour parler Congo, ça sera avec un autre invité, avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien les programmes et on continue sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada